Veillez et priez, nous dit l'évangile. La vigilance spirituelle consiste en une perpétuelle introspection. Cette exotation revient à de multiples reprises dans l'Ancien comme le Nouveau Testament. Car l'état de vigilance est si fondamental dans la spiritualité chrétienne. Chers familles, c'est avec joie que nous parlerons ensemble de la vigilance chrétienne. En effet, la vigilance, c'est assumer de manière intime et profonde la foi en la victoire de la vie sur la mort. De cette façon, le veilleur n'est pas qu'un homme éveillé, mais il s'oppose à l'homme endormi et abruti qui émousse ses sens intérieurs, qui reste à la surface des choses et des relations. Il devient aussi un homme de lumière capable de rayonner la lumière. C'est le regard que l'âme porte sur elle-même. Son objectif, permettre une conviction constante et un regard clair et honnête sur l'état de son âme. Elle empêche aussi toute illusion, tout contentement de soi-même, toute auto-satisfaction. Être vigilant revient donc à se remettre systématiquement en question, interrogeant ce que nous devons chercher à mieux faire ou vaincre nos démons, ce qui implique de connaître ses démons. En ce sens, la vigilance est la seule chose absolument essentielle au chrétien. Elle est la matrice de toute vêtue. Elle est le sel de toute action, la lumière de ses pensées et de ses paroles. Sans elle, tout l'agir du chrétien risque d'être en pure bête. Ah bon ? Eh oui ! La vigilance exige une lutte contre soi-même. Le veilleur est le résistant qui combat pour défendre sa vie intérieure. Nous n'avons besoin de rien d'autre que d'un esprit vigilant. Le propre du chrétien, c'est de veiller à toute heure du jour et de la nuit et de se mettre et de se tenir prêt dans la perfection qui plaît à Dieu, car il sait que le Seigneur vient à l'heure à laquelle il ne pense pas. La vigilance est donc une qualité qui exige une grande force intérieure et produit un équilibre. Il s'agit de mettre en pratique la vigilance non seulement sur l'histoire et sur les autres, mais aussi sur soi, sur son propre ministère, sur son propre travail, sur sa propre conduite. En somme, sur toute la sphère des relations que l'on vit, afin que sur tout règne la seigneurie du Seigneur. La difficulté de la vigilance consiste précisément dans le fait que c'est sur soi avant tout qu'il faut veiller. L'ennemi du chrétien est en lui-même, non pas hors de lui. Tenez-vous sur vos gardes de craintes que votre cœur nous salutisse dans les biéveries, l'ivresse et les soucis de la vie et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme, nous dit Jésus dans l'évangile de Luc 21, 34 et 36. La vigilance exige le prix d'une lutte contre soi-même. Le veilleux est le résistant, celui qui combat pour défendre sa propre vie intérieure, pour ne pas se laisser entraîner par les séductions modernes, pour ne pas se faire renverser dans les angoisses de l'existence. En somme, pour unifier vie et foi et pour se maintenir en équilibre et en harmonie, le veilleux est celui qui adhère à la réalité et ne se réfugie pas dans l'imagination, dans l'idolâtrie, qui travaille et ne paraît pas, qui se met en relation, qui aime et n'est pas indifférent, qui assume avec responsabilité son engagement dans l'histoire et le vie dans l'attente du règne qui viendra. La vigilance est donc la source de la qualité de la vie et des relations et au service de la plénitude de la fille. Elle combat les séductions de la mort aisesse sur l'homme. Que la grâce de Dieu nous aide à toujours être vigilants. Amen.